Dans ce camion affrété ce mercredi matin par la ville de Goyave, près de 600 packs d'eau destinés aux habitants de la commune. Ici, le cruel manque d'eau courante a contraint la mairie à décréter l'état d'urgence sanitaire. La situation est inédite. Les bouteilles sont livrées à domicile. Un geste solidaire presque tombé du ciel pour ce couple de retraités. Je suis très 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 contente pour me réveiller le soir à cet âge-là, pour faire bruit le matin, pour me doucher pour aller chez le kiné au Biala Almenz. Ça c'est très 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 dur à mon âge. Je ne suis pas jeune pour faire tous ces trucs-là. Quand il n'y a pas d'eau de robinet, s'il pleut, j'occupère un petit peu dans le truc comme ça. Je m'en serre avec, mais on achète toujours de l'eau. En principe, presque tous les jours, il n'y a pas d'eau. Ou peut-être, on l'envoie peut-être le soir dans la nuit, mais il n'y a pas d'eau. À Goyave, le SIAG est l'opérateur en charge de la distribution d'eau potable. Face aux services publics défectueux voire absents, le motif de l'urgence sanitaire a permis un certain transfert de compétences vers la commune. Cette action de solidarité, on le fait en lieu et place, bien sûr, de ceux qui ont la compétence, mais il est évident qu'on ne peut pas laisser les personnes âgées, les personnes retraitées sans eau à boire. Donc on leur donne une réserve qui leur permettra de tenir, le temps que, ce que j'ai dit, que les travaux de réparation se fassent, et que nous puissions agir comme ça en situation de crise. Un partenariat avec la marque Capès d'Olé permet à la commune d'acheter de l'eau à moitié prix. Sur 12 mois, jusqu'à 30 000 bouteilles seront mises à disposition de la population. Entre actions politiques et actions solidaires, des solutions face au manque d'eau semblent exister concrètement sur l'archipel.